qui vont nous présenter donc parler de pattern librairie d'abord merci au mug très gentil de nous accueillir et merci donc aujourd'hui on va parler de front et là pour une fois peut-être de front du front vous avez entendu peut-être parler de choses comme des frameworks comme js et angula ce pas du tout ce dont on va parler on va vraiment se concentrer sur plutôt du css aujourd'hui du html moi je m'appelle anthony j'aime beaucoup la partie front justement j'en fais au quotidien et justement on a fait un outil qui nous permet de faire ce qu'on appelle une paternaderie on va vous expliquer tout ça et je suis accompagné de jérémy c'est ça jérémy donc je suis réagi et sinon j'aime le dev et puis j'ai été un des premiers fans de tic quand on a lancé ce projet voilà donc on va juste commencer par vous demander de vous lever et voir à se connaître il faudra faire attention ce sera comptable on trouve tout le monde à la fin on voudrait savoir enfin on va vous poser des questions et on va vous demander de vous asseoir si la réponse est non donc on veut d'abord savoir si vous faites du développement front après on veut savoir aussi vous faites du développement css ça l'aise avec et est ce que vous pensez avoir fait du code css maintenable et dont vous êtes fiers et sur lequel vous pouvez revenir deux ans après en vous disant bah ouais j'arrive quand même bon on espère vous apporter quelque chose quand même aux 3 2 3 debout désolé pour vous on essaye on essaye puis si ça vous plaît pas c'est un peu d'or bas ok alors comme disait anthony donc on va parler de paternaderie donc déjà quand on démarre les développements d'une application web donc application visuelle et qu'on va voir un front-end on va se poser des questions donc déjà est ce qu'on a une identité à faire retranscrire au travers de cette application web c'est est ce que mon application web doit ressembler à quelque chose doit ressembler à quelque chose pour mon entreprise pour mon produit ou est ce qu'en fait on on a pas besoin d'identité faible et puis à l'identité et on continue comme ça en fait cette question elle va nous orienter vers la solution et soit on utilise un outil pour étagères donc les autres à plusieurs à qui vous sera par exemple on n'a pas d'identité on peut utiliser une librairie ou des choses existantes et puis les adapter autrement on peut décider de faire ta morale et puis de partir de zéro et de créer son un outil dans le temps on va plutôt partir sur cette la présentation on va s'orienter là-dessus déjà pour faire pour régaliser un petit peu les termes pattern librairie et composante librairie qui vont revenir pendant la traise grosso modo si on avait par exemple un composant vue ou angulaire à créer le composant va généralement se composer comporter une partie donc une partie prévisuelle la partie css ça ce serait l'analogie avec une pattern librairie on va avoir une partie bataille de comportement qui est une partie dynamique qui s'apparente plutôt à l'aspect component librairie on va détailler cet aspect on va montrer quelques exemples alors par exemple côté pattern abri vous en connaissez sans doute déjà parce que bootstrap est une forme de pattern abri il y en a d'autres il n'y a pas eu une css et il y a bulma elles vont vous composer un style donc css ça va être en sous forme d'un fichier qu'il va falloir référencer à l'air d'une base list link dans votre aide par exemple et après vous allez avoir un contrat donc en html que vous allez copier coller en gros dans votre application pour pouvoir l'utiliser donc c'est vraiment le principe c'est une de la fois une documentation et et à la fois un fichier qui veut qui sur le cas vous pouvez vous appuyer en css et il ya une autre notion dont on va pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui c'est la part de la component librairie donc la component librairie c'est qu'on a quelque chose de plus dynamique donc on va avoir par exemple un calendrier ou un floating button où on va voir des actions qui vont se passer quand on va cliquer dessus il faut imaginer que c'est des actions graphiques et ces actions là en fait elles sont plus dynamiques donc elles ont besoin de javascript pour fonctionner et c'est pour ça qu'on va avoir par exemple materialize et on va avoir des vutify par exemple qui une sorte de version de materialize mais pour vue on va en avoir pour plein de framework donc il ya vraiment une idée de de cloisonnement à des frameworks quand on a une compréhension donc nous on va vous présenter comment créer justement notre propre pattern librairie donc là ça va se composer donc on va faire une introduction rapide au concept et après derrière on va présenter la partie live coding et on reviendra ensuite sur sur les concepts à quoi ça sert une pattern librairie on peut déjà prendre un exemple on se dit bah pour j'ai avoir deux produits et ces deux produits il ya des éléments graphiques par exemple des boutons des éléments de texte ou des cartes qui sont sur la droite donc la pattern librairie elle va nous servir à centraliser ce style à un seul endroit donc voilà on enlève le style on se met dans la pattern librairie qui est centralisée ça va documenter nos composants graphiques dont vous avez vu tout à l'heure vous ne sera que j'ai vu on voit le rendu on va découper donc comme dit anthony de tout le framework web donc donc là pas de dynamisme on est plutôt statique on aura peut-être des éléments statifs comme les over et cela on reste sur ça va nous permettre de structurer les composants vous allez voir dans les dans les membres on va amener plusieurs petits composants pour une autre démarche unique et ensuite ça va nous permettre aussi de l'industrialisation capitaliser donc voilà donc la documentation donc vous avez vu sur par exemple sur bustra justement on a généralement le nom d'un composant et à quoi il sert le nom c'est super important pour nous ça permet de dire à quoi par exemple qu'est ce que c'est un bouton pourquoi il est utilisé extra on va avoir l'exemple donc c'est le rendu donc à quoi ils ressemblent le bouton et puis on va avoir le fameux code source donc vous avez eu tel aujourd'hui on va utiliser un outil donc c'est on l'a fabriqué avec jérémy avec d'autres personnes autour de nous et politique qui nous permet de créer des patterns l'abri alors il faut savoir qu'il en existe d'autres il existe par exemple pattern lab qui fait à peu près le même genre de choses nous on a voulu en faire une parce qu'elle est assez complexe et on voulait faire quelque chose de plus c'est assez simple à mettre en place normalement et c'est assez contribué alors on a une architecture c'est l'atomy design on va revenir dessus par la suite la libre en gros elle est faite en typescript mode js est servi avec du express on utilise sas pour coder du css bug pour coder notre contrat html et markdown pour la documentation donc ça nous permet d'avoir une documentation statique et ça permet d'avoir le fameux fichier css qu'on va pouvoir référencer dans nos applications donc maintenant je vais revenir sur qu'est ce que c'est atomy design donc je sais pas si ça parle à des gens est ce qu'il ya déjà des gens ici qui ont entendu parler d'atomy design ouais quand même donc atomy design le principe c'est que vous allez faire des petits composants qu'on appelle des atomes vous allez les assembler pour en faire des molécules donc c'est un peu plus gros et ensuite vous allez les agencer pour donner des organismes ensuite vous allez pouvoir les mettre dans ce qu'on appelle un template de page et ensuite on va voir une page alors de atom jusqu'à template en fait on a on a tout ce qu'on va retrouver dans ce bataille labré et la page est ce qui va se retrouver en fait dans l'application finale en quelque sorte alors on va prendre un exemple donc c'est ça tombe bien parce qu'il ya la personne qui a créé justement atomy design elle a pris ce même exemple vous allez retrouver plusieurs fois on a un exemple d'atome donc ici on peut avoir un label ou un champ ou un bouton de recherche d'entrée menu ou un logo si on les assemble ça fait une molécule donc par exemple la barre de recherche et une autre qui est dans la même la menu navigation on assemble encore on peut avoir un header donc avec un atome de logo donc on voit qu'on n'est pas obligé de respecter strictement molécules atomes organismes la molécule justement de navigation et la barre de recherche ensuite on va avoir un template et une page donc ça permet d'avoir une application un peu rapide donc je vais te laisser du coup on va vous faire une démo en live coding donc il a commencé à préparer quelques éléments et le but ça va être de construire cet organisme donc il a déjà la partie droite et la partie gauche qui sont en place et ce qu'on va faire anthony va créer un atome donc d'atome d'item pour en faire ensuite à une molécule d'item de navigation qui va inclure dans l'organisme ça ne change pas donc je vais ajouter comme tu l'as dit un navigation item c'est qu'on va avoir le rendu qui va se faire en live donc il va coder ses différents composants et le rendu du coup c'est servi ici ouais donc ici en fait il va là il va me dire qu'il faut que je crée un fichier de rendu un fichier de code donc je vais les je vais les créer mais fait attention donc il va contribuer et commence par à ton point code rajouter trois fichiers donc on a vu la documentation la documentation le but c'est d'expliquer le à quoi va servir le composant donc là va pas être orienté à l'application finale va être orienté composant graphique donc qui va on est agnostique de contenu en fait vraiment trouver le sens sémantique du bouton donc du fond du texte on prend un bouton et du texte c'est pas forcément simple et après du coup quand on tourne les composants par exemple on va avoir peut-être le menu il y a des notions qui vont être engagées voilà le but c'est de documenter ça et comment on peut faire là du coup j'ai créé en fait ma partie rendue dedans en fait je vais apporter directement mon exemple de code alors en fait là pour ça pour ça si vous voyez que j'étends un layout je profite juste du langage pub en fait il permet d'étendre un layout de page classique dans lequel en fait je vais pouvoir me mettre directement dans le body ce qui m'évite d'avoir toute la complexité d'une page html donc là je vais créer mon navigation item donc on va dire que c'est un navigation item alors je préfixe par atome pour qu'on comprenne que c'est un atome bien sûr vous n'êtes pas obligé de le faire alors pour étendre enfin pour compléter ce que disant tenu on a une partie qui va être un peu de sucre syntaxique en fait quand on va faire nos éléments donc la page elle va être rendue et la documentation de notre contenu est présente dans un iframe donc c'est pour ça qu'on a l'extend layout ça nous permet juste de créer une page et derrière on l'inclut dans ce iframe donc on a la documentation on a la partie rendue derrière on a donc ici vous avez exemple de code en dessous et vous avez le composant lui-même là l'idée c'est qu'il n'est pas très graphique donc on va peut-être le rendre donc pour ça je vais ajouter un fichier de style c'est intéressant c'est que voilà pour créer un atome on aura besoin de 5 fichiers de style de cette documentation de fichiers on a vu tout à l'heure il y en a un qui est par l'autre parce que c'est une variante c'est plutôt on va dire que c'est complexe c'est plutôt simple on a documenté tout ça dans le readme on est vous après avec les vos atomes vous allez voir sur le site de Kikui vous téléchargez et puis vous avez le TQI le TQI donc voilà vous téléchargez et puis vous avez la pour en venir j'ai déjà des variables de prévue en fait pour donc c'est des variables sas ça c'est un langage qui me permet d'avoir des variables donc j'en ai déjà une de prévue alors elles sont globales dans sas c'est important c'est pour ça que je les nomme comme ça non je les nommerai pas forcément comme ça donc là j'ai un bouton il commence à ressembler enfin un item qui commence à ressembler à quelque chose c'est intéressant c'est que voilà ça permet aussi de commencer à challenger on a une production qui est rapide de cet item et là s'il y avait eu un design enfin un designer lui qui m'avait demandé de faire ça j'aurais pu lui montrer le rendu ça permet de commencer à poser des échanges et là en l'occurrence si je me mettais à la place de lui designer je pourrais lui dire bah tiens je me rends compte qu'en fait ton item quand on passe dessus on se rend pas compte de sans valeur c'est le bateau hein mais est-ce qu'on mettrait pas un petit soutenir ? du coup on va faire ça donc je vais faire mon over et je vais mettre là c'est facile text décoration underline mais que quand je passe dessus alors là il me souligne comme quoi il y a une erreur en fait c'est pas une erreur c'est parce que j'ai un linter un peu agressif donc c'est pour ça et là du coup quand je passe dessus bah j'ai bien le style souligné donc on a vraiment le feedback c'est plus du over maintenant on va peut-être passer aux molécules ça va être fun on va refaire à peu près la même chose mais en attendant je vais faire un mixing ouais alors voilà bah la mixing c'est clairement une apportée par pug c'est un des avantages de pouvoir pour développer nos composants pug c'est qu'on va pouvoir créer des fonctions on va pouvoir réutiliser certaines fonctions donc ça apporte des les aspects intéressants enfin en plus de l'organe html un des avantages enfin comme vous voyez c'est pas complexe à prendre en main donc on a plus de balises ouvrantes balises fermantes on est en début de ligne avec html classique et après en gros ça donc voilà pug va nous apporter tout ça donc on va pouvoir faire aussi et rajouter des conditions donc les conditions pour l'affichage des classes cms par exemple ça nous apporte un paquet de petites choses qui sont intéressantes et là en l'occurrence vous allez voir qu'on va ça va être utile assez rapidement c'est qu'on va créer un mixing donc on crée une fonction de generd html et on va la mettre tout de suite on va la réutiliser alors faut pas que je me plante voilà donc maintenant paramètres donc ce qu'on nous a dit tout à l'heure c'est qu'on a été agnostique de contenu donc je reviens pour qu'on voit que j'ai pas cassé et du coup ça va pouvoir m'être utile pour ma molécule pour pouvoir la réutiliser justement j'éviterai de dupliquer le code html dans la partie molécule on va inclure ce mixing et puis on va faire un plus en faisant donc là je vais créer une navigation classique donc j'écris comme il faut sans faire des typos c'est mieux donc là c'est pareil il me dit toujours de faire les fichiers c'est exactement le même principe donc je vais créer je vais faire en profiter pour faire directement le mixing ça peut pas revenir à ça déjà j'ai pas rajouté mais on peut avoir éventuellement donc donc ok enfin le même ici il y avait une page achetée à Et là, je vais commencer à créer ma molécule navigation. Donc, une molécule de navigation classique, et là, dedans, on va dire qu'elle va être entourée pour la sémantique d'un nav, et elle va être sous forme d'une liste, donc UL avec ELY. Pour garder la sémantique ELY, on a une liste d'éléments, donc c'est une liste d'items. Et là, j'ai mis "--", en fait, c'est inspiré du BEM, la syntaxe, je ne vais pas avoir le temps d'expliquer ce que c'est BEM, mais si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder ce que c'est. Donc, je vais créer trois items, je vais importer mon atome de navigation item. Donc, pareil, on va créer des éléments, on va créer un premier élément, un deuxième, un troisième. Et mince. Fabricule. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais toujours sans embassé. C'est utile. Alors, ça, là, ici, pour mon nom, ah oui, j'ai bien sûr oublié de mettre le name, donc first, second serve. C'est bon, les typos. Là, du coup, ça ne ressemble pas à grand-chose, on a vraiment le style du menu classique. Je peux te dérouler. On peut voir. Donc, je vais ajouter du style. Je l'ai dit tout à l'heure, mais elle a rendu, voilà, on propose en termes de rendu de code, on montre comment c'est la pâte à maverie, rendu HTML et rendu HTML. Et là, du coup, si je veux que ça soit, que les uns soient, qu'ils soient les uns à côté des autres, je peux faire. On ne va pas faire ça. Un display flex, ça sera un peu plus élégant. Donc, si je mets un display flex de base, ça va me les mettre tout coller à côté. Et là, du coup, je vais pouvoir jouer avec les flex. Vous avez déjà fait du CSS, c'est ça ? Donc, là, je vais ajouter simplement une margine à droite, on met combien ? On met 20 et comme ça, ça va nous séparer de 20 et on va annuler la dernière. Un aspect qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, on a de la complexité CSS qui est liée à ce qu'on est en train de faire, donc avec tous les éléments. Et par contre, on ne retrouve pas la complexité, on ne retrouve pas le style du fond. Donc, on voit apparaître aussi le découpage. Donc, on a la complexité CSS qui est répartie à plusieurs endroits. L'aspect intéressant, c'est qu'on se concentre vraiment sur la liste. On crée notre liste. Par contre, le rendu de l'atome... Ça permet de se responsabiliser un peu. C'est ça. Donc là, maintenant, je vais retourner dans mon organisme. Alors, j'ai triché, j'ai déjà un ensemble d'atomes et de molécules. Je vais pouvoir ajouter ma navigation. Donc, je vais aller depuis mon mixing directement. Je vais ajouter un nouveau slot. Et là, ça va être une molécule en navigation. Donc, je vais bien l'importer. Ça ne va pas être suffisant, mais j'ai déjà quelque chose. Maintenant, je vais ajouter un modifiable, en fait. que je vais appeler expand. Pour l'étendre un peu. Et là, du coup, je vais tout simplement éditer mon fichier de style pour le header. Pour l'améliorer. Donc là, en fait, je vais utiliser un flex-grow 1. Pour qu'il prenne toute la place. Du coup, on est fidèle à la production. Mise à part les polices. Parce que je n'ai pas les polices de l'exemple. Voilà. Tout ça, c'est bien. On vous a montré un peu comment contribuer à TQ. Donc après, le pattern library, aussi une pattern library en général. Donc, c'est vrai que là, on a utilisé TQ. Il peut se mettre dedans. Mais après, quels sont les principes ? Comment est-ce qu'on consomme ces patterns library ? On va pouvoir avoir deux stratégies principales. Donc là, c'est la première. On peut qu'elle soit accessible la plus sans application. Donc là, on va vouloir la déployer, par exemple, sur la page. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir la documentation qui va être visible. On va voir ce qu'on fait. On va voir un peu tendu. Et on va pouvoir fournir le CSS. Donc, mettre à disposition pour plusieurs apps éventuellement. Un des gros avantages, c'est que ce style là, il va pouvoir être maintenu, être mis à jour. Et si les applications respectent le contrat qui a été mis par la pattern library, en fait, elles vont bénéficier automatiquement. Elles pourront bénéficier automatiquement de ces mises à jour de site. Voilà, on n'a plus besoin d'aller contribuer sur chaque app. On peut aussi décider de l'utiliser directement. Donc là, ça va être, par exemple, copier le fichier CSS. On va faire notre pattern library. On génère un fichier. C'est sur le copine. Autrement, on peut décider aussi de construire ma pattern library dans l'app. de générer de la compliquée. Et d'aller consommer le répertoire en disque. Ça, par contre, c'est vraiment dans l'app. Et chaque mise à jour de style va passer par un petit commentaire. Alors, pourquoi Atomic Vital ? Nous, on a décidé d'architecturer le type d'Atomic Vital. Ça va nous permettre d'échanger efficacement entre les devs, les UI. On va commencer à construire un langage commun. On va parler d'atomes, de molécules, d'organismes. On va pouvoir se comprendre. On va parler par petits coups. Donc, ça va nous permettre de favoriser l'assemblage. Enfin, on va assembler des contenus. On a vu qu'on parle plutôt plus grand. On va aller piocher dans les bateaux. Voilà. On va favoriser la réutilisation. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'il n'arrive que dans le design. On est pas mal de choses qui diffèrent. Donc là, on pourra se poser la question. Par exemple, pourquoi, en fait, tu as fait un truc qui a 10 pixels d'écart, alors qu'en fait, d'habitude, on a 15 pixels. Tu vois, il y a quand même 7 atomes. Ça permet de challenger, de voir si on peut réutiliser mon concept qui était déjà en place. Ou si, non, non, vraiment, ça a du sens de mettre des pixels. Là, on peut qu'on mette des pixels. Donc, il faut à notre avis. Donc là, on favorise la réutilisation. Ou, au moment, on est conscient de notre duplication. Et après, ça nous permet de designer une cohérence. Puisqu'on va piocher dans les mêmes éléments. Donc là, on repioche. Et de facto, on laisse 50 atomes à chaque fois. Mais en fait, ça va être tout cohérent. Alors, la méthode O en elle-même, en fait, tel qu'elle est définie par son auteur, donc Brad Frost. Il le considère justement comme une méthodologie pour fabriquer des interfaces au sein d'un design-système. Donc, Brad Frost a écrit son article pour présenter ce que c'est Atomic Design en 2013. Et suite à cet article-là de 2013, il a écrit un livre. Et dans ce livre, en fait, vous pouvez avoir plus de précisions sur ce que c'est Atomic Design, notamment une introduction à ce que c'est un design-système. On ne va pas trop parler de ça aujourd'hui. Et en fait, ce livre, il est accessible en ligne aussi. Vous pouvez le retrouver sur son GitHub. Vous pouvez même faire des Merge Request dessus. Alors, il n'est plus trop actif sur ces Merge Request. Mais au moins, il y a cette possibilité-là. J'ai écrit quelques articles pour vous aider à mettre ça en pratique aussi, si jamais ça vous intéresse. Et notamment, si vous avez besoin de faire cohabiter avec Bootstrap. Parce que des fois, ça peut vous arriver d'avoir un outil déjà existant. Et comment on arrive quand même à faire des choses alors qu'on a Bootstrap. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Alors, par rapport à Atomic Design, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que vu qu'il y a des rangements en atomes, molécules et organismes, on peut avoir des composants qui ne rentrent pas forcément dans ces trois cases-là, qui peuvent être beaucoup plus gros, avoir plus de compositions ou moins. Donc, il ne faut pas être borné à vouloir ranger un compos dans ces trois endroits-là. Mais il faut justement se dire, est-ce que, au final, je peux ranger plus d'éléments dans mes molécules ou plus dans mes organismes, garder quelque chose de cohérent ? On peut même changer de ce truc. On peut créer plus de niveaux ou moins de niveaux. L'idée, vraiment, derrière, c'est surtout d'avoir de la composition. Donc, on peut même se passer complètement d'une idée d'atomes, molécules et organismes, à partir du moment où on a compris que, au final, c'est un peu un assemblage, comme on m'a dit que les poupées russes, par exemple. Ensuite, il y a un autre élément qui nous est important, nous, c'est le nommage et la description des composants. Ça ne paraît rien, mais en fait, un composant est assez utile. Si vous avez un bouton, il est utilisé pour tel cas, mais des fois, vous pouvez avoir plus d'un bouton, trois, quatre boutons différents. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est pas pertinent ? Est-ce qu'ils ont vraiment utilité ou pas ? Définir ces éléments-là, savoir à quoi ils servent, c'est vraiment important pour le style. La méthode, ce qui est bien, c'est qu'elle nous permet de communiquer avec quelqu'un qui est un designer uni, justement, parce que lui, il va pouvoir avoir une vue d'ensemble quand il va construire une maquette, par exemple. Et il va partir du coup du plus grand au plus petit, et ça va lui permettre de pouvoir découper et de réutiliser des éléments. Et nous, on va pouvoir challenger parce qu'en tant que dev, on aime bien, enfin en tout cas moi, peut-être vous, c'est différent, mais moi j'aime bien partir de petits éléments et d'assembler pour avoir des plus bons. Et justement, le fait d'avoir un feedback, je trouve que c'est assez intéressant. Ils s'approprient pas mal cette méthode aussi. Ce qui est rigolo, c'est qu'après, ils commencent à... Enfin, ils ont l'habitude de préparer sans tâches. Et après, ils s'approprient cette méthode. Donc, on parle... Oui, ça devient naturel aussi après d'utiliser les termes. Nous, ce qu'on remarque, ce qui est bien, c'est que ça nous permet vraiment de focus sur l'identité graphique, de la rendre cohérente, de réutiliser. Vraiment, nous, on trouve ça bien pour pouvoir maintenir un style. Le coût de fabrication, il peut paraître hyper élevé au début, alors qu'en fait, c'est pas si élevé que ça, on a vite du retour. Et c'est surtout que c'est de moins en moins élevé avec le temps, parce qu'on part directement dans l'identité graphique qu'on a décidé. Donc, je vais laisser maintenant Jérémy parler des différents types d'interactions, parce que mine de rien, en tant que dev, moi, je suis pas en capacité de produire, par exemple, des maquettes graphiques ou d'avoir une vision du parcours. Et du coup, il y a différents types d'interactions, différents types de rôles. Nous, ce qu'on a identifié, alors, c'est qu'on a plusieurs acteurs qui vont intervenir sur le parcours UX. On a tout d'abord la personne qui apprend ses produits. Cette personne, c'est elle qui va faire des demandes, qui identifie les besoins des utilisateurs, qui les priorisent. On a la partie UX. Donc là, c'est donner vie à ses parcours utilisateurs. Donc, commencer à créer des sketchs, à créer des enchaînements dans les fonctionnalités. On a la partie Q. Donc là, il va travailler plutôt sur la partie style guide, sur la partie maquettage. Donc, on va commencer à avoir des sketchs. Et le développeur va produire tout ce qui est réalisé. Il y a des aspects importants. Donc, c'est que toute personne, il faut qu'elle travaille ensemble. Donc, au début, il faut qu'elles travaillent ensemble. Et en plus, ce qu'il se passe, c'est qu'elles ne sont pas tout le temps là, tout le temps pour le temps. Les acteurs peuvent intervenir à différents projets. Donc, selon la vie du COVID, on va mettre en place des règles d'interaction entre chacun. Ça va nous permettre de dire, bah tiens, quand le designer UI fait une maquette, il la propose d'abord au dev pour qu'on le challenge. Donc, avant de la reproposer au COVID pour l'habitation. Voilà, c'est comment, en fait, on va construire ensemble. Il n'y a pas vraiment d'outils, mais c'est surtout qu'elle est d'accord. Il faut dépendre de la culture d'entreprise en quelque sorte. Après, il peut y avoir, ça peut émerger sur un style guide. Là, ça va être des aspects, des aspects, des cartes, des cartes, des cartes. Ça peut être présent. Là, ce sera essentiellement sur le code ou le dépli. On peut avoir une pattern library. Cette pattern library responsable, ça va être le développeur. Donc, c'est majoritairement contribué. Et qui va être développé en HTML, donc UGG ou CSS et CSS. Et on peut avoir une component library. Ça paraît, c'est le développeur qui va contribuer essentiellement. Et par contre, on a un nouvel intervenant. Ça paraît, c'est peut-être unique. Parce qu'on commence à avoir du comportement. Alors, quels avantages on a à utiliser cette pattern library ? En fait, la conclusion, c'est quand est-ce que je dois le faire ? Il y a un des aspects qui m'a frappé. C'est que le développement web, en fait, on connaît ça comme quelque chose d'assez détruit. Et là, je trouve qu'on apporte vraiment une démarche avec ça. Donc, on met le style d'un côté. Si on le crée de manière, voilà, la proposition, c'est responsabilité. Voilà, on sépare bien la responsabilité. Donc, c'est assez propre, assez structuré. Ça nous permet de structurer notre front-end. C'est une méthode aussi pour construire. Comme disait Anthony tout à l'heure, on va pouvoir donner du feedback rapidement. Donc, on va pouvoir montrer quelque chose. On va pouvoir se faire challenger rapidement. Voilà, on est souvent dans des contextes agibles. Donc, on peut construire petit. On peut aller vers le plus grand. Ça favorise la maintenabilité des styles et les applications. Donc, chacun a sa responsabilité. Donc, le style est d'un côté. Et les applications, en fait, elles vont avoir que le code métier. En plus, cette partie qui va venir va... Ça permet de capitaliser. Donc, c'est très intéressant. Un de nos clients, il n'y a pas longtemps, on a vu qu'ils ont mis en place un design system. Donc, c'est mon kit. Qui enveloppe un peu tout ce qu'on a vu, mais qui va encore un peu plus loin. En quelque sorte. Et en fait, il a mis sur un produit, un des avantages, c'est qu'il a pu adapter le style qui est en place directement dans les produits que vous avez fournis. Ça va contribuer pour... Et la grande question, c'est le coût de fabrication de ce style from scratch versus l'utilisation d'un outil. On va peut-être à terme... Bon, parce qu'on aura forcément des besoins spécifiques. Ça va être sur le cas. Et là, c'est là qu'en fait, on risque d'atteindre certaines limites. Donc, à customiser nos outils, on va prendre du temps, on va peut-être se tomber face à des murs qui sont compliqués. En fait, où est la frontière entre j'ai un outil que je peux customiser ou je ne pars de rien et en fait, je crée complètement le style graphique. C'est vrai que c'est difficile, c'est pas mesurable. Il faudrait faire les deux pour le savoir. Et nous, on est intimement persuadés d'une bien fondée de la première solution. C'est à vous l'avouer. Après moi, ce que je disais, moi, j'ai déjà travaillé dans des contextes de projet où on avait un outil qui existait où on est parti sur un outil et on l'a customisé. Souvent, quand on commence à s'y lier beaucoup à l'outil, moi, par exemple, j'avais tout un système qu'on appelait un onboarding avec on va focus sur un élément de la page pour dire là, on passe par là pour faire ça. Après, on focus sur un autre, etc. On avait utilisé une lib pour ça. Donc, il y avait à la fois du JavaScript, à la fois du CSS, etc. Donc, quand il fallait customiser ça parce que la lib, elle n'était pas permissible pour nous permettre justement d'avoir un modifié que du style ou que du template, on s'est aperçu que ça nous a pris un temps fou. Et on se demande même si c'est pas possible qu'on ait perdu plus de temps que si on l'avait refait nous-mêmes. Donc, on a quelques exemples à vous montrer. On l'a mis en place chez leurs clients. Donc, un des premiers exemples, c'est chez Softway Médical. Donc là, on peut vous la montrer en live aussi. On l'a annoncé là en live. C'est moi qui l'ai sur. Ok. On montre une autre en live. Bon, on pourra vous la montrer après. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'un moment, c'est de poser la question de réutiliser un date picker. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Il y a plein, plein, plein de composants des composants qui proposent des date picker. Sauf que là, on voulait quand même avoir une identité graphique particulière. Donc, si on l'a utilisé, c'est un peu existant. Il fallait le faire dans tous les sens. Donc, on a décidé de partir déjà pour lui sur la paternale et beauté. Donc, on a créé un petit atome qui est une unité de calendrier. Ensuite, on a fait des tableaux avec des dates. Et ensuite, on a créé un fameux date picker avec une sélection de jours, une sélection par année. Et une des contraintes qu'on avait, c'est de pouvoir passer du date picker au date time picker, et voilà. Donc là, on a fait un composant complètement maison en termes de style. Et après, derrière, on a coûté le comportement, seulement le comportement qui était pour le client. Donc, on a eu notre composant qui, en somme, qui répondait parfaitement à notre besoin. Il n'y avait pas, au final, de temps que si on avait dû mettre dans tous les sens. Après, c'est quelque chose qui est toujours difficile à mesurer parce que quand on dit « Ah, mais est-ce que ça va me coûter plus cher ça ou ça ? » Ce n'est pas facile à répondre. Le travail le plus dur, c'est en amont, c'est convaincre. Convaincre, que derrière, ils auront la main sur le composant. Ils pourront faire ça. Et ce ne sera pas un énième composant intégré qui aura sa propre nuit et qui va être, pour aller tout le monde. Et, on a TLS Contact, pardon, pour lequel, là, par exemple, on a dû créer des cartes. Donc, hop, l'image group. Alors, un image bouton avec une petite carte, du texte. Donc, la petite carte, on retrouve des molécules ici. Donc, l'image, le texte. et le texte, avec différentes variantes de textes. Des textes colorés, des textes un petit peu trop, des... Donc, voilà, on a construit, pareil, de façon, de manière, en atomique. Par un collègue. Par un collègue. Oui, voilà. Donc, d'ailleurs, collègue qui a utilisé pendant six mois seulement, et du coup, qui l'a approprié et qui l'a amené chez un nouveau client. Donc, qui n'avait pas forcément de... qui a des compétences HTML et CSS, mais voilà, pas forcément particulière source. Voilà, du coup, qui a contribué, ben, seul à ce... Donc, voilà, moi, je voulais revenir sur quand même une chose. Bon, j'ai déjà parlé du bouquin de Brad Frost, moi, qui m'a été assez utile, justement, pour savoir comment on structure des interfaces. Il aborde d'ailleurs la notion de design system, si vous voulez aller plus loin. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est aussi le bouquin d'Alakol Matova sur design system, parce qu'il permet, en fait, d'aller plus loin en se disant... Là, on se disait, ben, quand est-ce qu'on choisit une pattern library ? Ben, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut trouver dans ce bouquin. Quand est-ce qu'on l'utilise ? Quand est-ce que c'est pertinent d'utiliser ? Quelle identité graphique on va apporter ? Est-ce qu'on va souvent avoir à structurer de manière forte nos composants ou justement les laisser un peu vivre un peu plus indépendamment ? Donc, c'est vraiment des questions super intéressantes et notamment aussi sur ce qu'elle appelle les perceptual patterns. Comment on ressent, en fonction de la couleur, la culture qu'on a derrière ? Comment va être perçue, en gros, la couleur ? Comment va être perçue l'animation ? Et du coup, il y a eu plein d'articles, notamment, vous pouvez trouver sur Prototyper, sur Medium. Il y a énormément d'articles sur le design system. Et il y a aussi pas mal de choses intéressantes sur Airbnb. Ils ont fait toute une patin à l'abri. Alors, on pourrait, on aurait pu vous montrer ça aussi, mais vous pouvez retrouver ces infos-là. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls en déployant, notamment Red Hat. là, tiens. Il y a Mailchimp, qui en a une, on en retrouve des références. Voilà. Et du coup, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à propos du sujet, à propos d'autres choses ? J'espère surtout que vous n'auriez pas envie du type méticule. Peut-être jeter un coup d'œil sur le GitHub et... Oui. Je t'ai un peu... Moi, je t'ai un peu... Je t'ai un peu... C'est quelque chose que je t'ai appelé. Par rapport... Par rapport à... Ok. C'est juste un format Alors en fait, la PQI, l'outil, permet de créer ta pattern library, mais tu peux très bien en créer une tout seul, il n'y a pas de problème, c'est juste que là il y a déjà plein de choses, comme par exemple le fait qu'il rend dynamiquement, je ne sais pas, tu sauvegardes, le fait qu'il va te builder la pattern library, enfin qu'il va tout builder, ça c'était pour ta première question, qu'est-ce qu'il apporte ? Ensuite, est-ce que Pug, c'est le seul qui peut être utilisé ? Aujourd'hui, oui, mais ce n'est pas l'objectif, l'objectif c'est qu'on fasse d'autres langages, mais oui, aujourd'hui il n'y a que Pug, SCSS, on s'est concentré sur ça, parce que c'est ce qu'on utilise au quotidien, et il est libre, donc tu peux le forquer, l'accéder comme tu veux. Oui, c'est un socle qui va rendre ta pattern library, mais c'est une coquille dans laquelle tu vas venir rajouter ton contenu, ça sert de faire une page HTML, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour résumer, tu vas avoir un point d'entrée, c'est un fichier SCSS qui va être traduit en fichier CSS, donc celui-là, tu n'auras plus qu'à mettre un lien vers lui, et en fait, la pattern library, elle te permet surtout de documenter tes composants. Est-ce que tu peux te montrer celle de TLS ? Je peux montrer celle de TLS ? Tu l'avais en live, tu vois que ça ressemble. Après, voilà, là, on a un socle qui est plutôt simple, mais après, c'est vrai qu'on a une roadmap quand même. On aimerait bien pouvoir collapser, par exemple, les éléments, plein de petites choses. Là, le socle, la porte, ça peut le rendu, ça t'explique un peu comment l'utiliser, et après, tu pourrais très bien décider de créer ta pattern library. Et du coup, là, dans ton application, par exemple, une application web, en l'occurrence, parce que là, c'est du HTML, tu vas copier ces lignes-là, en gros, dans ton application. Du coup, tu vas, comme dans un bootstrap, en fait, tu vas obtenir ton style. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à respecter le contrat, donc tu copies ce code-là et tu auras exactement ce rendu-là. Pour faire ça, du coup, ça te permet de documenter. Pour le code générer, on est, enfin, ce n'est pas dit, HTML, CSS, enfin, HTML, web, pardon. On va consommer du CSS. Mais par contre, pour contribuer, pour tes questions, c'est toujours un petit peu simple. Tu peux dire un truc, quoi, là ? Je n'ai pas compris ce que c'était ? C'est vrai. Non, en gros, tu rentres des trucs, tu fais des choses en type qui, et tu mets ces pages-là. Et en plus, c'est pas ça, il va te faire le biais. C'est ça, ouais. Le petit âge, mais c'est le biais qui fait ces pages. En fait, tu as quand même beaucoup de liberté. En gros, tu vas dire, ça, c'est un composant de documentation. Un composant de documentation, comme on a vu tout à l'heure, avec la partie de documentation, tu as un nom, une description, et là, c'est du markdown, tu vois. Tu as la partie rendu et la partie code. C'est surtout ça qui fait l'outil. Le reste, tu fais ce que tu veux après, derrière. C'est assez rigolo, parce que sur la première, la première fois où on l'a mis en place, c'est de chez Sotica. Il y en a d'autres Product Owner qui, et puis aussi, en fait, ils ont créé ces pages HTML pour faire des maquilles. Ils ont pas utilisé les compétences. Donc, toi, si tu veux consommer la plate à l'intérêt, tu peux te créer une page HTML. C'est pour HTML. Tu mènes l'import du CSS, et après, en copiant ce format-là, tu peux générer des éléments. C'est vrai qu'à mesure, notre PO s'est approprié ce outil. Il venait construire, c'est difficile. C'est une autre particularité. C'est vrai que tout le monde sait pas faire du HTML, mais je sais pas si t'as déjà utilisé Bootstrap. Je sais pas si tu vois la facilité que t'as à utiliser Bootstrap. Oui, mais je crois qu'il y a un PO à moi aussi. Oui, bien sûr. Tout le monde est pas capable. Ils ont changé de PO depuis. Oui, on est sûr un peu pas capable aujourd'hui. C'est un peu moins de temps. Non, on est sûr. C'est un peu plus tard. On a de faire desructurés, Oui, ça fait des précautions. On a de faire des effets par les choses. On a de faire des vacances. Le second on a fait Outfront et c'est que ça sert statiquement. C'est super bien que l'Outfront parce qu'il gère toute la problématique avec tout ce qui est mise en cache et du coup quand il y a une nouvelle version et tu vas interroger il va te dire ah non le cache a changé et il gère tous les headers et du coup tu n'as même plus à te poser la question de comment je vais gérer les problèmes de cache parce on va voir ça aussi. Après il n'y a pas vraiment de contraintes, c'est-à-dire que l'outil comme il a été pensé, quand tu génères ta documentation tu ne peux pas l'ouvrir directement parce que les liens sont absolus en gros, ça commence tout par slash pour une raison de conception. Et après une fois que tu l'as déployé, ça se déploie partout. Ça dépend. C'est tout le temps vers un endroit centralisé mais ça dépend. Je ne vais pas pointer sur forcément un css, je peux pointer sur plusieurs css. Tu m'expliquais ça ? Alors nous on a eu plusieurs applications. On a eu pour un produit, donc là effectivement, on avait déployé, c'était un produit pour sonner. Après l'avantage de ce genre d'outils, c'était déployer pour leurs apps. On n'a pas vraiment eu ce cas. On l'a eu sur SoftWeb. Mais c'était un autre exemple encore parce que j'ai pour avoir des spécificités. Nous, ce qu'on avait, c'était qu'on avait un designer de formulaire en gros et on avait des formulaires. Et du coup, le designer de formulaire, lui, il avait besoin du style des formulaires pour afficher son rendu. Et par contre, le style du formulaire, lui, il s'en foutait d'avoir le style du designer du formulaire. Et ce qui fait que pour le designer, on apportait le style du designer qui contenait le style du formulaire. Et dans le formulaire, on n'incluait que le style du formulaire. Mais ça pointait en gros sur la même pâte à l'abri et pas sur le même fichier du coup. C'est vrai qu'il existe des outils pour ça. Nous, on n'a pas mis en place d'outils pour checker, par exemple, si tu n'as pas eu de régression du type graphiquement, c'est toujours la même chose. J'en ai dit que ça peut poser des problèmes avec l'utilisation parce que si tu ajoutes un atome, tu vas avoir direct une régression. Tu as beaucoup de problématiques de régression. Il n'y a pas versionné non plus. Ah, de versionné le style non plus. Sachant que tu peux aussi très bien déployer telle version sur telle. Après, tu peux faire une stratégie de déploiement. Dès que tu déploies deux patterns de librairie, tu déploies ta nouvelle et un ambrose, tu sais que tu as des changes. Après, ces changements cassants, on essaie de les éviter par la conception HTML et Pug. Tout à l'heure, vous avez vu, on fait des moins-moins items. En fait, on essaie de créer un maximum de niveaux pour s'adapter. Au lieu de mettre directement, par exemple, l'item au li, on va mettre un item englobant qui permet d'ajouter un item. Et si jamais, on a quelque chose d'autre à ajouter qu'il t'aime, en fait, ça ne pose pas de soucis. On a cette structure, notre structure de navigation reste la même, c'est le contenu qui va changer. Le but, c'est plutôt d'être, la stratégie qu'on vient d'adopter, c'est d'être non cassant. Sans régression, quoi. Et de créer une structure qui nous permet de venir nous intégrer, en fait. Après, les problématiques qu'on a eues, c'était essentiellement pour un produit. Donc, c'est de mettre de la pâte à maivrerie et du produit. Les problématiques, ça, qu'on n'a pas forcément rencontré, des problématiques de mise à l'échelle et de nous adresser au niveau produit, mais pas au niveau du... Mais c'est une question intéressante que je me pose souvent. Comment on peut garantir la non-réalisation sans, pour autant, se mettre un outil qui est vraiment contraignant, quoi. Parce que moi, c'était justement quand j'utilisais des outils comme ça, qui checkaient l'exactitude. Enfin, ça devenait insupportable au bout d'un moment. Ça devenait plus facile. En fait, l'outil vient après coup tout le temps. Donc, on ne peut pas trop maîtriser ta régulation. Tu peux, oui, complètement. D'ailleurs, moi, si demain, je devais faire une componente labrie pour une raison X ou Y, je ferais exactement ça. Je ferais même pas de la brille. Je ferais la componente labrie qui n'a aucun style et du coup, elle n'aurait que la dynamique graphique. Et je ferais exactement ça si je devais faire ça. Alors aujourd'hui, j'ai très peu le cas où ça devient intéressant de faire une componente labrie. Mais ça peut arriver. Je pensais à nous. Là, c'est orienté application web. Après, on capote toute la partie. Parce que là, on est sur, on travaille avec un client qui est sur une appli mobile, par exemple. C'est une appli web. Lui, ils sont natifs. La pattern labrie ne sera pas une solution pour du natif iOS. Ou alors, il faudra trouver un format de pattern labrie qui ne soit pas du web. Pas du html, csss. En fait, tu ne peux pas faire du natif. Mais tu peux très bien faire une appli web responsive. Tu peux très bien même utiliser des frameworks comme Cordova ou des choses comme ça qui vont te permettre d'avoir un style html et csss. Mais tu ne peux pas faire une appli qui est sur une base native parce que ce n'est pas du html et csss. IOS, derrière, ce n'est pas sur l'application native. C'est pas pour du reste compliqué. Ça peut être des contraintes, d'ailleurs, que tu peux prendre en compte dans ta PRN. Peut-être qu'on avait prise en compte. Je ne sais pas d'ailleurs. Je vais demander de moi. Ah, par exemple, c'est pas le html. Ou euh... ... ... ... Tu pourras le définir justement. Moi, par exemple, chez Software, j'avais eu l'occasion de définir ce que c'était un grid system. Et un grid system, ça paraît hyper compliqué comme ça. En réalité, ce n'est pas très compliqué selon les contraintes que tu as besoin de lui apporter. En gros, voilà. On s'est posé la question. Effectivement, on avait un générateur de formulaire, des éléments placés sur une grille. Et quand on... ... 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 Donc, en fait... ... ... ... ... ... ... Et Canal Use pour s'en prévenir. Canal Use c'est pas mal, il va te dire telle feature est utilisée, tu peux l'utiliser sur tel navigateur ou tel navigateur en fonction de tes contraintes, avant même de te rendre compte du problème, tu peux déjà savoir que tu n'as pas le droit d'utiliser ça, ça va être sympa. Des propriétés css ou html donc tu les gères au niveau qui est concerné par la feature que tu utilises. On pourrait imaginer aussi un navigateur, une identité graphique particulière, tu sais qu'elle ne sera pas adaptée, ou après tu peux l'adapter dans ton côté. Après tu peux faire les fameux IFIE et les choses comme ça et avoir dans ta même pattern librairie, emporter ce style là et tout, mais si tu peux t'en prémunir c'est mieux. Si tu peux éviter d'avoir ça c'est beaucoup mieux. Je suis en train de se laisser autre chose. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être par contre de répondre à vos questions. Après on va rechaîner par un environnement, on ne peut pas encore changer et il y a un àteur. c'était juste un second week merci au revoir